Ah, la voilà. Alors, je vous présente Samantha. Je vous présente. Je suis Augusta Sanchez d'Achilva. Je viens pour le casting de la cuisinière. Bonjour. Oh là, dis donc. Chez l'électricité statique, il y en est beaucoup. Ah bah oui, c'est ça. Bonjour, et vous, vous êtes ? Pour le travail de cuisinière, je suis Agnès Cabambour, Dragamille. Dragamille ? Oh là, dis donc, qu'est-ce que... J'ai beaucoup mangé chou, pas dégiré. Ah oui. Moi, en tout cas, je préfère la portugaise. Mais c'est qui la portugaise ? C'est la cuisinière électrique ou la cuisinière à gaz ? C'est ça ! Anne-Ska, je voulais vous dire... Vous avez des poils. Oui, je sais, derrière moi. Ah, parce que vous en avez aussi dans le dos ? Bon, en même temps, c'est pas gênant, parce que ça se voit beaucoup moins que ceux que vous avez là. Je vais y aller. Alors, je sais, tomate farchie ? Elle est bonne, ma farche. Mouais. Venez avec moi, je vais vous montrer. Je vous en prie après, vous. Le coup de la casserole sur la porte, ça, c'est de la bonne farce. Ça, c'est vrai, c'est drôle. Bon, je vais vous faire une poule au pot. Une poule au pot ? Attendez, là, je la fais en premier. Je la fais trop bien. C'est pas faux. Attention. Ah, bravo. Je vais plutôt vous faire une bouffe bourguignon. Ah non, celui-là, c'est pour moi. Je vais vous faire une farce breton. Je vais plutôt vous faire une tête au carré. Ah, là, je vois pas. Je vais jouer ça avec Chantal. Alors, là, si vous permettez, c'est pour moi, ça. Je vais te faire un farc breton. Attention, les filles, vous êtes prêtes ? Je vois qu'il y a un petit peu de tension, c'est très bien. Question pour une cuisinière. C'est parti. Quelle est la différence entre une tarte aux pommes et une tarte aux poires ? Les pommes. Alors, quel dommage. C'était les poires. Oh, frotte ! Bon, t'as fait fondre la grosse plaquette de beurre dans la cocotte. Ça fondait lentement, hein. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de peur. Et en plus, il sortait du frigo, alors pour le mettre, on a eu beaucoup de mal. Ah, ma cocotte. Alors, encore, on aurait mis une noisette ou un doigt. Mais alors, toute une plaquette. On a galéré, hein, ma cocotte. Ça m'en donne. Bien. Dernière épreuve. Je vous ai donné des œufs. Vous devez nous préparer quelque chose avec, mais voilà. Pas de falacoque. Pas d'aumelais. Pas d'œuf brouillé. Ni d'œuf dur. Donc, c'est parti. Ah non, pas mal, pas mal du tout, hein. J'y avais pas pensé. Un shampoing aux œufs. Bien joué. Oui, non, bien. Bien joué. Alors, madame Da Silva, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon ? Alors, moi, j'ai fait des crêpes chou-jannes. Oh, c'est bien, c'est bien. En revanche, mon prénom, c'est Samantha, hein, d'accord ? Attention, moi. Et vous, Nesca ? Moi, je propose mon gratin à l'andouille. Ah, c'est bien. En revanche, elle, c'est chantal, hein, d'accord ? Il y a du boulot. C'est ça ? Finalement, il n'était pas si mal que ça à votre repas gastronomique ? Je n'ai jamais dit gastronomique, j'ai dit gastro. Ah, c'est ça. Voilà. Attendez que les goûterments s'arment à sa kiss, le miaka. Elles vont redemander. Moi, j'ai confiance. J'ai fait ma brandade aux deux morues. C'est gentil, mais tant qu'à faire, faisant pour tout le monde, hein ? Alors, attention, voici maintenant votre épreuve de débrouillardise. Vous avez 20 minutes pour nous préparer quelque chose avec uniquement ce que vous trouvez dans la cuisine. Attention. Top, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait de bon ? Moi, j'ai fait des pâtes au beurre. Alors. C'est bon. C'est pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Recette chinoise des nems. Ah. Alors. Trop, j'adore. J'en ai jamais mangé d'aussi bon. C'est parce que c'est la vraie recette des nems. Comme on les fait en Chine. Comme on les fait en Chine. Ménou ? Ménou ? Ménou ? Ménou ? Ménou ? Ménou ? Ça va, Ménou ? Tu te sens mieux ? Tu veux jouer avec ta petite souris ? Elle t'embête ? Elle t'embête, elle a cherché. Bah, va. Je vous ai emmené cuisine traditionnelle. Goûter. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Gâteau de dimanche. Fait avec le reste de la semaine. Ah. D'accord. Et ça, c'est ? C'est gâteau de fête pour le nouvel an. Ah. Fait avec le reste de l'année. Ah. J'ai amené mon équipement. Mais ils n'ont pas beaucoup de dents, vos couteaux. Mais c'est normal. Je les prends pour aiguiser mes doigts. comme ça, c'est meilleur pour couper carottes. Carottes. Voilà. Alors, vous pensez me prendre ? Euh, les décisions, c'est plutôt Chantal, hein. Ben, euh... Non, mais c'est d'accord, oui. Ah. C'est réglement, alors. Oh, si on se faisait plutôt la bise ? Non, mais c'est pas un peu de dents.